Nous allons maintenant déguster, découvrir, redécouvrir un vin de l'appellation Soave. Normalement ça fait un frisson dans le dos quand on parle de l'appellation Soave. Je crois qu'on a tous en souvenir la dégustation d'un Soave servie un petit peu chaud dans un petit restaurant italien et que le vin était un peu oxydé. Heureusement ça a changé. A changé ici avec ce domaine, la Tenuta Giacobbe, donc qui est de la famille d'Alchero, où on arrive à avoir des Garganegas, puisque c'est le cépage de l'appellation, très expressif et bien différent de ce qu'on pouvait croiser avant. Donc au niveau de la robe, on a une robe qui est jaune, brillante, moyennement soutenue, avec des reflets verts, viscosité moyenne à légère. Le premier nez, on a un premier nez qui est très frais, donc c'est déjà bien 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 différent de ce qu'on avait fait avant sur l'appellation. Donc on a un nez qui est un tout petit peu agrume, un peu fleur blanche, presque un petit peu pêche comme ça, ou abricot, avec des notes un petit peu orange, non pas orange, pardon, amande amère ou amande verte, la fleur d'amandier. Dans le travail, ça va un petit peu plus sur les fruits à chair jaune, il y a une petite pointe un peu agrume. On a un premier nez qui est très frais, un deuxième nez qui est très frais, très agréable. Au niveau de la bouche, c'est impressionnant. On a vraiment une belle matière, on a une belle minéralité qui se révèle au niveau de la fraîcheur, aussi en rétro-olfaction. C'est très persistant, donc on a une acidité qui se marque, mais qui est très très fine, donc c'est vraiment une toute belle minéralité d'ensemble, je dirais. C'est un très beau vin pour accompagner les crustacés, les poissons crus, les préparations de poissons légères. Et donc, quand vous buz un verre de ceci, vous pensez que vous êtes juste à côté de Véronne, sur les anciennes, sur les pentes des anciens volcans, donc sur les terroirs volcaniques. Et vous pourrez savourer pleinement ce vin remarquable, qui est un vrai renouveau pour l'appellation. Donc bravo à la famille d'Alchero, continuez comme ça, et bonne dégustation à vous. Au revoir.